L'adaptation de la pièce Les belles sœurs de Michel Tremblay sera présentée dans les cinémas de la province dès jeudi. Isabelle, vous êtes sur le tapis rouge de la première ce soir. C'est plein à craquer au Théâtre Maisonneuve. Certains attendent depuis 16h30 pour la projection. Vous le voyez derrière moi, cette adaptation de René Richard Cyr qui a réécrit ce Québec des années 60 avec un regard d'aujourd'hui. Avec des comédiennes comme Joviel Schmitt, Guylaine Tremblay, Ariane Moffat, pour ne nommer que ceux-là. Pourquoi, Linda, c'est important pour vous d'être à la première ici ce soir? Moi, je suis dans l'attente de voir la chimie fabuleuse qui va se réaliser à l'écran. C'est des gens, c'est des artistes qui arrivent de différents milieux et qu'on va les voir à l'oeuvre. Et moi, tu sais, j'attends avec impatience de voir Ariane Moffat à l'écran. On a l'habitude de la voir en arrière de clavier. Là, on va la voir à l'écran dans un rôle d'actrice. J'ai tellement hâte. Je suis vraiment dans l'impatience. On le sent. Bon visionnement. Même, il me semblerait que le premier ministre François Legault sera ici ce soir pour cette première. Donc, dans les cinémas du Québec, le 11 juillet, on attend ça. Je ne sais pas si vous sentez l'électricité, si vous l'entendez dans mon micro, mais on sent que ce film-là était très, très, très attendu. Absolument. Bonne première, Isabelle. On vous revient dans deux minutes avec le Télé à Nouvelles, 18 heures.